Alors pour commencer, j'ai choisi un crément. Donc notre domaine, comme je disais tout à l'heure, est assez largement consacré au crément. On fait à peu près un tiers de notre surface en crément. Donc je voudrais que c'est intéressant d'intégrer un crément dans la dégustation. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est notre cuvée, cuvée émotion. En crément, on a simplement trois cuvées, donc un bruit de prestige qui se décline en blanc et en rosé. Et cette cuvée émotion qu'on produit depuis quelques années maintenant. Donc émotion, ça correspond à une charte... C'est l'ancien Ferdelance, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ferdelance, c'était le nom, le projet, disons. Et au moment où les vins ont commencé à être commercialisés, le nom choisi, c'était donc émotion, l'excellence du crément d'Alsace. Donc c'est une charte interne aux producteurs de crément d'Alsace, qui peuvent choisir ou non de produire en fonction des envies, des besoins de chacun. Donc dans notre cas, effectivement, on avait une autre cuvée un peu haut de gamme précédemment, qui s'appelait Chardonnay, donc produite uniquement à partir de Chardonnay. Et on a voulu innover ou changer un petit peu, donc on s'est... Enfin, pas inspiré. On est parti de la base de ce cahier des charges, de cette charte, en y ajoutant notre petite touche personnelle pour créer cette cuvée. Donc en deux mots, émotion, il y a d'une part une base au niveau des cépages. Donc les cépages doivent être principalement le Pinot Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, comme cépage dominant. Et les autres cépages peuvent rentrer dans une petite partie, je crois, 20-25% dans l'assemblage. Donc dans notre cas, c'est principalement une petite moitié de Chardonnay, complété avec du Pinot Noir et du Pinot Blanc. Après, les pourcentages peuvent varier un petit peu d'une année à l'autre, mais en gros, c'est la base. On travaille uniquement sur de la cuvée, donc ça c'est ce qui est également imposé par la charte. Donc la cuvée, c'est un petit peu la meilleure partie du pressurage, le cœur. Donc on est sur des jus qui sont les plus purs, les plus riches et les plus aptes à la champanisation, j'allais dire, méthode traditionnelle au niveau de la structure, avec des belles acidités. Donc uniquement de la cuvée. Alors petite particularité pour notre émotion, c'est qu'on a choisi d'y intégrer des vins de réserve, un petit peu à la manière de la champagne. Par contre, on est un petit peu limité au niveau de la capacité. On travaille sur des volumes quand même relativement restreints, donc on ne peut pas aller garder une cuve de chaque millésime, de chaque cépage, de chaque terroir, chaque année. C'est un petit peu compliqué. Donc on a plutôt opté pour un système de réserve perpétuelle, c'est-à-dire qu'on a commencé cette cuvée avec le millésime 2012, qui n'avait pas été mis en bouteille. Et après on a ajouté le millésime 2013, et ça, ça fait notre première cuvée, première base. Et à partir de là, chaque année, on va garder une partie, donc en gros un tiers du volume, et on réintègre deux tiers du millésime suivant. Donc pour cette cuvée, en l'occurrence, on est donc sur une base 2015, donc il y a en gros deux tiers de 2015, et un tiers qui est à l'assemblage 12, 13, 14, et ainsi de suite. Donc cette base de vins de réserve, cette réserve perpétuelle, elle va nous amener, d'une part, une certaine constance, une certaine régularité dans le style, et après c'est des vins qui vont rester plus longtemps en élevage en cuve, sur leur lit, donc ça va amener en quelque sorte un petit peu de gras, une certaine complexité un peu supplémentaire au niveau des arômes. Et pour terminer, façon de parler, après la mise en bouteille, on va être sur un temps de latte un petit peu plus long par rapport au crément classique, donc on est à peu près sur une, entre 3 et 4 ans, sur une quarantaine de mois. Donc là, effectivement, c'est base 2015, donc c'est un vin qui a été mis en bouteille en 2016, et dégorgé il y a maintenant, au printemps dernier. Donc là, normalement, il se présente sous ses meilleurs atours, on a effectivement cette quarantaine de mois de latte, plus quelques mois de repos après son dégorgement, qu'il laisse le temps de se poser. En tout cas, déjà, la bulle est très fine, non ? Donc là, dans notre esprit, ce crément se voulait peut-être un peu plus gastronomique que la cuvée prestige, classique en quelque sorte, et vraiment dans la typicité Alsace, donc le côté plus fruité, plus souple. Là, on va chercher un peu plus de longueur en bouche, on va être sur un style peut-être un petit peu plus sec, alors on ne cherche pas à aller, on est sur un dosage assez faible, on ne cherche pas forcément à aller dans l'extrême, il faut que ça reste quand même assez digeste et assez agréable pour une majorité d'entre nous, mais effectivement, c'est un vin qui va être un peu plus tendu, un petit peu plus sec quand même. D'accord, allez. Voilà, donc effectivement, on voit qu'on a une bulle très fine, donc ça, c'est effectivement dû, d'une part, à la sélection des jus à la base, et après aussi le temps de garde sur l'âtre qui amène plus de finesse et de gras également. Donc au niveau aromatique, on trouve, on a quand même ce côté Alsace, même si de par les méthodes, on va se rapprocher peut-être un petit peu de ce qui se fait chez certains de nos régions voisines, à la note, mais la marque Alsace, c'est quand même toujours plus le côté plus fruité. Donc on trouve effectivement le côté un petit peu fruit frais, des notes un peu de poire, de pomme, une petite touche florale, et après plus que la complexité qu'amène Lagarde et les méthodes qui précédent, avec notes plus gourmandes, un petit peu de toasté, pas toasté comme le côté brûlé, boisé d'une barrique sur un fût de pinot noir, mais plutôt le côté un petit peu pain grillé, toast, petit déjeuner, un peu gourmand pâtissier, disons, qui vient s'ajouter. Donc en bouche, on trouve bien ce qu'on avait à l'œil, une bulle très fine, un côté assez, vraiment, une mousse qui est soyeuse. Donc on a cette belle tension que nous amène le chardonnay, la fraîcheur. Donc on a aussi une sélection, je ne l'ai pas dit avant, un petit peu une sélection au niveau des parcelles, donc on n'a pas de terroirs indiqués parce qu'un assemblage est différent terroirs, mais on sélectionne quand même des parcelles, d'une part, de vignes qui ont un certain âge, et plutôt des parcelles de coteaux, c'est un peu l'expérience aussi qui nous l'a amené. Mais on voit des parcelles qui nous permettent d'amener nos raisins à maturité, on ne cherche pas de surmaturité pour des créments, mais il faut quand même que les raisins soient mûrs, mais pas verts, tout en gardant une certaine acidité. Donc c'est plutôt des parcelles de coteaux, là, un petit peu sur le village ici, Vettelsheim, un petit peu à l'entrée de la vallée de Monster, et de plus en plus sur Limeback. Donc là, je crois que c'est dans les derniers millésimes, il y a une grosse majorité des raisins qui viennent de Limeback. Voilà, donc je disais, un crément de gastronomie, mais sans être à l'extrême, donc effectivement, c'est un vin qui passera très bien naturellement à l'apéritif, mais après, on peut assez facilement le passer à table. Le mieux, c'est effectivement d'ouvrir la bouteille un petit peu avant, ça laisse le temps au vin de se poser un petit peu, une partie de l'effervescence, pas de partir, mais le côté le plus intense au départ va un petit peu s'évacuer. Et après, c'est vrai que ça peut effectivement, en fonction du repas, accompagner tout un repas, ou même des poissons, certaines entrées.